Je suis coroyant et j'ai la foi. Cependant, à mon âge, et en refaisant le long parcours de ma foi, j'ai constaté que cette dernière a évolué. Elle a commencé tout petit, paroi à Sainte-Philomène de Rosemont, maintenant Sainte-Esprit. Après mes premières années avec mon père à l'Église, je me rappelle les sept paroles du Christ, le ventre du Saint, avec mon père à côté de moi, dans le bas. Mon Dieu que ma foi était vive et émotionnelle. Puis par la suite, il y a eu le collège. Un collège qui était un séminaire de jésuites. Il y a douze ans, j'ai commencé mes études classiques. Et pendant six ans, j'ai nourri ma vocation. Oui, je voulais être jésuite, missionnaire. Mais oui. Arrivé en léthorique, j'ai fait ma demande à la Société de Jésus pour rentrer chez les jésuites. On m'a refusé. Pourquoi? Parce que j'étais trop marginal. J'avais tendance à remettre les choses en question. Ils avaient raison. Oui. Mais pourquoi revenez-vous me hanter déjà à cette époque? Et là, j'étais un peu perdu. J'ai commencé à douter un peu de ma foi. Parce que voyez-vous, tout le long de mon cours classique et de mon enfance, ma foi était une certitude. J'étais certain d'être dans la bonne église. J'étais certain d'être dans la bonne communauté cléricale, ecclésiastique. J'étais tellement certain de moi. Mais la vie adulte prenait le dessus. La vie d'affaires professionnelle. Professeur à l'université. Ma vie d'époux avec ma femme. Déjà 60 ans de mariage. 22 petits-enfants. Tout ça faisait que, tout au long de ce parcours d'adulte, je questionnais ma foi. Et un jour, j'étais à discuter avec un de mes amis qui s'appelle Hubert Reeves. Je ne vais pas me vanter. C'est un ami de très longue date de collège. Et on parlait de la foi un peu. Puis je lui ai dit, toi Hubert, toi qui es étudié comme scientiste toute ta vie, le début des mondes, l'origine du monde. « As-tu eu la foi, eh bien ? » Puis je dis, tes contacts. Il m'a répondu, oui, oui. Plus vive que jamais. Sauf que j'en marque, ma foi a évolué. Au départ, elle était certitude. Elle est maintenant question. Et c'est exactement ce que je pose. Ce que je dis vraiment, c'est de revenir au départ. Et dans ce sens-là, permettez-moi de lire. Et je lis très mal. Ma femme me dit toujours que je lis très mal. Mais je vais vous lire quand même la citation de quelqu'un que j'admire beaucoup qui s'appelle Hans Kung. Ça vient de sa biographie. Et Hans Kung, au début de sa prêtrise, a rencontré un prêtre extrêmement simple, aumônier dans un hôpital. Mais qui a été une inspiration et qui l'est encore à ce jour. Le texte, c'est exactement ce que je pense. Le secret de ce pasteur, tout à fait humain et parfois trop humain, le voici. En lui est à l'œuvre l'esprit de celui qui, déjà il y a 2000 ans, n'a accordé aucune importance aux vêtements des prêtres et à leur manière cléricale. Celui qui a accepté chaque personne comme elle était, avec ses faiblesses et sa fragilité. Et qui la prenait complètement au sérieux comme une créature de Dieu, telle qu'il l'avait voulu. Celui qui n'a pas cherché à transformer les personnes pour qu'elles deviennent autres. Non. Qui n'a pas condamné aucun pécheur, mais plutôt lui a donné la chance, le pardon de se reprendre. Celui qui n'a interrogé personne sur son crédeau, à la manière d'un inquisiteur. Pour le juger, mais qui a voulu, qui a su voir dans le cœur de l'humain, toute la beauté, toute la bonté. Celui qui, opposé à toute piété exagérée, n'a pas construit des positions de pouvoir sacré, mais a été un modèle au service des humains. Ma foi, c'est de retrouver ce libérateur. Celui qu'on a appelé Jésus. Qui a su pousser les limites. C'était un marginal. C'est pour ça que j'ai la foi. J'ai la foi dans un marginal. Vous, l'avez-vous la foi? Je vous remercie. C'est pour ça que j'ai la foi.